Nidra, le yoga du sommeil Le yoga Nidra permet d'atteindre des états de relaxation profonds et très ressourçants. C'est un voyage intérieur entre les états de rêve et de méditation. Pour vous préparer à recevoir cette pratique sans effort, il suffit de vous allonger le plus confortablement possible et de vous laisser guider. Sous-titrage Société Radio-Canada Hélène Lefort, Tony Quadras, Coline Dinka, Vanessa Tréhin, Dom et Catherine. Et maintenant, bienvenue en vous-même et bonne séance. Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga Nidra de réveil pour vous réveiller de la meilleure des façons pour faire une grasse matinée ou pour retrouver de l'énergie en cours de journée. Je vous invite à laisser toutes vos notifications de côté, à activer le mode silencieux de votre téléphone, le mode ne pas déranger, et à vous installer le plus confortablement possible, probablement dans votre lit. Optez pour la position allongée sur le dos si elle est agréable pour vous. Les bras légèrement espacés par rapport au buste, les jambes légèrement espacées également l'une par rapport à l'autre. Vous pouvez aussi opter pour une position dans laquelle vous êtes confortable et vous pourrez vous détendre le temps de cette séance. Placez peut-être l'oreiller ou un coussin sous la tête, la couverture sur vous, et préparez-vous à replonger entre sommeil et éveil le temps de cette séance. Je vous invite pour commencer à prêter attention à toutes vos sensations physiques en ce début de journée ou au moment de la journée où vous pratiquez. Comment vous sentez-vous en cet instant ? Le corps est-il détendu ou peut-être tendu ? Est-il endormi ou bien éveillé ? Bien éveillé ? Comment est votre esprit maintenant ? Est-il calme ou plutôt agité ? Est-il clair ou plutôt brumeux ? Et si vous vous en souvenez, quels étaient vos rêves ? Comment vous ont-ils bercé ? Et quels souvenirs laissent-ils imprimés dans votre corps et dans votre esprit ? Y a-t-il une ou plusieurs sensations liées à ces rêves, ce rêve ? Si vous vous en souvenez, bien sûr. Accueillez tous vos ressentis exactement tels qu'ils sont ce matin, au moment où vous pratiquez ? Toutes vos sensations telles qu'elles sont et quelles qu'elles soient ? Prenez le temps d'accueillir l'état dans lequel vous êtes maintenant. De vous accueillir comme pour vous dire bonjour. De la même manière que vous diriez bonjour à quelqu'un le matin, ce quelqu'un est en vous. Maintenant, peut-être pouvez-vous définir une intention pour votre journée ? Le reste de votre journée ? Comment voulez-vous vous sentir ? Dans quelle énergie ? Je vous propose de choisir une intention courte, positive et affirmative et de l'affirmer en vous sur une inspiration profonde pour l'ancrer dans votre corps. Et si rien ne vient, simplement restez là, observez votre corps, vos ressentis, votre corps qui respire de lui-même. Relâchez tout votre corps. Relâchez tout votre corps. Relâchez tout votre corps et toutes les parties que je vais citer. Relâchez le pouce droit. L'index droit. Le majeur droit. L'annulaire droit. Relâchez la paume de la main droite. Le poignet droit. L'avant-bras droit. Le coude droit. Le haut du bras droit. L'épaule droite. Et le pli du bras droit. Relâchez le côté droit de la poitrine. Le côté droit de la poitrine. Le côté droit de la cage thoracique. Le côté droit du ventre. La hanche droite. La cuisse droite. La cuisse droite. Le relâchement au niveau du genou droit. Du mollet droit. De la cheville droite. Relâchez la plante du pied droit. Et les cinq orteils du pied droit. Le gros orteil. Le deuxième orteil. Le troisième orteil. Le quatrième orteil. Et le cinquième orteil droit. De l'autre côté maintenant. Relâchez le pouce gauche. L'index gauche. Le majeur gauche. L'annulaire gauche. Et l'auriculaire gauche. Le relâchement dans la paume de la main gauche. Le poignet gauche. L'avant bras gauche. Le coude gauche se relâche. Le haut du bras gauche. L'épaule gauche. Le pli du bras gauche. Le côté gauche de la poitrine. Le côté gauche de la cage thoracique. Le côté gauche du ventre. La hanche gauche. La cuisse gauche. Le genou gauche. Le mollet gauche. La cheville gauche. La plante du pied gauche. Le relâchement des orteils du pied gauche. Le gros orteil. Le deuxième orteil. Le troisième orteil. Le quatrième orteil. Le cinquième orteil. C'est tout le côté gauche de votre corps qui se fait lourd et détendu en direction du matelas. Du support sous vous. Autorisez, laissez tout le côté gauche du corps se faire un peu plus lourd et détendu en direction du matelas ou du support sous vous. Et puis, laissez tout le côté droit du corps qui se fait un peu plus lourd et détendu en direction du sol ou du support sous vous. du matelas. Maintenant, je vous invite à ressentir les parties du corps qui sont encore endormies. Celles qui sont encore habitées par le sommeil. Ou de simplement vous rappeler ces sensations lorsque vous êtes endormi ou détendu. Quelles sont les sensations dans le corps physique lorsque vous êtes endormi, lorsque le corps est totalement détendu, endormi. Quelles sont les parties de votre corps en ce moment qui sont en repos, endormi peut-être ? Et puis maintenant, je vous invite à ressentir les parties du corps qui sont peut-être elles bien éveillées, plus alertes, à l'écoute. Ou simplement à ressentir les sensations, à imaginer les sensations lorsque vous êtes bien éveillé, bien réveillé. Lorsque le corps et l'esprit sont bien éveillés, vifs, l'esprit alerte. Comment vous sentez-vous lorsque le corps et l'esprit sont bien éveillés ? Quelles sont ces parties du corps qui peut-être maintenant sont bien éveillées à l'écoute ? Puis laissez filer ces sensations. Imaginez maintenant tout votre buste, votre tronc, tel un ballon. La proposition est maintenant sur l'inspiration, de gonfler ce ballon tout doucement et le plus possible. De remplir d'air tout votre buste, votre tronc à l'inspiration, du ventre jusqu'au clavicule. Et sur l'expiration, de relâcher et de dégonfler ce ballon au maximum, d'aller au bout de l'expiration. Prenez comme ça quelques respirations profondes, douces et régulières. Des inspirations totales complètes, des expirations profondes et complètes également. Tout le buste est tel un ballon qui se gonfle et se dégonfle, dans toutes les directions. Enfin, je vous invite à prendre la plus grande de toutes les respirations de votre journée ou de cette séance. Et ensuite, d'expirer totalement, d'expirer tout l'air de vos poumons, complètement. Maintenant, je vous invite à vous visualiser dans votre lit ou à vous visualiser au réveil. À vous imaginer comme vue d'un écran ou vue de haut. Le corps est encore endormi, détendu. Imaginez-vous, sur cet écran ou vue de haut, après avoir passé une nuit idéale, une nuit où vous êtes couché tôt peut-être, après un repas léger peut-être, ou vous avez dormi le nombre d'heures suffisant pour être en pleine forme, ou après une grasse matinée peut-être pour récupérer, peut-être après avoir fait des rêves agréables. Imaginez-vous, vue de haut ou sur un écran, lorsque vous vous réveillez d'une nuit très agréable, après une bonne nuit de sommeil. Imaginez-vous en train de vous réveiller maintenant, de vous étirer presque un sourire aux lèvres de contentement de cette nuit de repos. Vous êtes prête, prêt à vous réveiller, rempli d'énergie positive. Laissez maintenant ces sensations, remplir tout votre corps. D'imaginer ce ressenti dans tout votre corps, après une excellente nuit de sommeil, le corps et le cœur léger, vous êtes prêts, prêts, à commencer la journée de la meilleure des façons possibles. Laissez tout votre corps s'imprégner de ces sensations. Maintenant, vous pouvez repenser à votre intention de début de pratique, ou simplement avoir une pensée positive pour la journée à venir, le reste de votre journée. Puis, à votre rythme, vous pourrez vous étirer, peut-être ramener les genoux à la poitrine, rester là, en boule, peut-être, quelques instants, bailler peut-être, rouler les poignets, les chevilles, frottez-vous les mains, venez placer vos mains sur le visage, pour réchauffer le visage, quand vous êtes prêtes, quand vous êtes prêts à votre rythme. Vous pourrez vous réveiller, là-dedans, j'espère, en bonne forme, pour bien démarrer la journée, ou pour poursuivre votre journée. Un très grand merci d'avoir écouté cette pratique aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous plaît, mettez-lui des étoiles et des commentaires sur votre application. Pour m'aider à financer le podcast, rendez-vous sur patreon.com slash atelierlacanopée. Et pour aller plus loin, j'organise des formations et des retraites de yoga. Retrouvez tous les détails sur atelierlacanopée.com A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada